On parle d'intelligence artificielle, j'aime bien utiliser ce graphe pour expliquer un peu mieux le concept. On peut utiliser l'intelligence artificielle dans tous les sens, mais le mieux c'est de l'intelligence augmentée parce qu'on aide la machine à apprendre, on lui donne de la logique, on lui donne des normes. Ces machines vont avoir des données, la data c'est de la donnée brute, elle n'a pas de sens. La donnée peut avoir un sens quand elle est dans un contexte, quand elle est contextualisée, ça devient une information. Et qu'on a plusieurs informations interconnectées, là on peut prétendre avoir du savoir, connaître. Et qu'on a un retour d'expérience, qu'on apprend de toutes ces informations qui sont à la tête, là on peut acquérir une certaine sagesse. Pour être concret, 27 c'est une donnée. 27 c'est très bien, mais ça ne dit rien au même temps. Mais si on dit que 27 c'est la température d'une pièce, ça c'est une bonne information là, je sais de quoi je parle. Et si j'ai d'autres informations comme la température de cette pièce, elle a une consigne de 23, ben là logiquement je sais que 27 c'est supérieur à 23 degrés, donc c'est une anomalie, c'est un dysfonctionnement sur le surchauffe. Et avec un retour d'expérience de ce genre de situation, il faut déclencher une action, ça va être il faut intervenir sur l'équipement, il faut envoyer un technicien ou peut-être plus intelligent, viens je vais analyser la panne. Donc cette pièce, elle est fournie par quel équipement ? Cet équipement, il est lié à quel DRV pour la production du chaud et du froid ou à quelle centrale de traitement d'air pour la ventilation ? Et je vais analyser les organes de production aussi pour voir si tout fonctionne, si on est dans les bonnes plages de fonctionnement normaux et là je peux dire ok, le problème il vient plutôt de là. Et en menant ce projet, ça permettra au responsable de site, au responsable de maintenance de se concentrer sur l'essentiel, ne pas perdre aussi le temps, aller scroller un peu partout pour voir comment ça se passe ici ou par là, ou se dire je dois me rendre immédiatement sur site pour voir le problème.